Tout à côté de l'Olympe se dresse un gigantesque palais calme et paisible. Ce palais ne voit pas vraiment la lumière du jour, car seuls les rayons de lune l'atteignent. Dans ces murs vivent trois sœurs, gardiennes des mouvements des sphères célestes et de l'harmonie du monde. Ce sont les moires, ou les parcs. Elles sont vieilles ces trois sœurs, vieilles et aveugles, mais pourtant elles ont entre leurs mains le destin des hommes. Et personne, pas même les dieux immortels, ne peuvent influencer le déroulement fatal. La plus jeune des trois sœurs est la fileuse. Elle tient entre ses mains une quenouille qui fait descendre un fil jusque sur la terre. Lors d'une naissance, elle accompagne la déesse de l'accouchement et détermine le destin de l'enfant. Une fois tissée, elle tend le fil de la vie à la cadette de la fratrie. Cette dernière pose délicatement le fil sur le fuseau et en mesure la longueur qui a été fixée selon la justice divine. Et quand l'heure venue, c'est au tour de l'aînée d'entrer en jeu. Implacable, lugubre, elle coupe avec ses ciseaux d'or le fil de la vie. Et aucune prière, aucune supplication ni sacrifice ne peut la faire fléchir. L'expression « la vie ne tient qu'à un fil » évoque donc l'inconnu figuré par l'émoire et la fragilité de la vie humaine. Pour les Grecs, nous ne maîtrisons pas toute notre vie et notre liberté n'est pas aussi étendue que nous le voudrions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada